salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire un titre qui s'appelle il paraît de prince mo prince mo je sais pas comment le dit il vient du togo et je sais qu'on me l'avait demandé plusieurs fois dans les commentaires donc on va pas se débiner et voilà c'est un morceau qui date de 2010 il remonte quand même s'appelle il paraît et on va checker ça tout de suite des secours à tu sens le visuel déjà comment ça parle qui parle trop ah ouais il est comme ça c'est hyper entraînant ce style là qu'il y avait dans cette période là 2010 tout ça là c'est hyper bien fait hein en français en plus franchement il est long là pour l'époque il y a un mélange us français et à togolais évidemment en plus c'est technique hein t'entends des déployés lyrique c'est un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus Il y a des punchlines à droite, à gauche et tout Il y a un style aussi un petit peu très lafouine Dans le style de la prod, les punchlines, le flow technique un petit peu Mais ouais, tu sens quand même une personnalité bien à lui Avec une petite inspiration côté lafouine on dirait Il a fait les deux en même temps maintenant et il fait la thune C'est Mike Flemme ça ? Je me fais penser à la tête de Mike Flemme Je ne sais pas si c'était lui Avec les chaînes par l'armée et tout La bonne époque Les casquettes américaines hyper présentes dans tout le domaine musical urbain De n'importe quel pays, c'était ça à la base Avec les grosses étiquettes partout comme ça Il parait pas En plus il commence violent Il y en a qui parle et tout Qui fait un blanc Je ne sais pas quoi Très ricain aussi dans le style et tout Et dans le genre musical aussi Franchement c'est sympa ce titre Tu sens tout de suite les saveurs de l'époque avec ce titre De Prince Mo Je ne sais pas si on dit Prince Mo Prince M O Voilà ça vient du Togo 228 Et franchement c'était impeccable C'était impeccable Franchement tu écoutes aujourd'hui Evidemment tu peux te dire que ce n'est pas la même tendance Mais il y a quand même quelque chose Et par rapport à 2010 Tu écoutes Je ne sais pas qui avait d'aussi chaud que lui A cette époque là tu vois Il n'y en avait pas forcément autant comme maintenant Parce que faire de la musique Rapper, être artiste Tout le monde a envie d'être comme ça Tout le monde voit que ça marche Tout le monde voit qu'il y a des gens Qui gagnent de l'argent par ça Tout le monde a envie de se le mettre Et avec internet tout ça Il y a beaucoup de choses Qui permet de s'avancer De plus en plus rapidement dans ce milieu Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'artistes Et beaucoup de rappeurs Beaucoup de gens qui sont inconnus Qui essayent de se faire un nom Et c'est beaucoup plus dur Par contre avant Quand tu faisais un bon son Et il y a de la qualité Peut-être que tu n'en faisais pas beaucoup Mais si ça pétait Ça pétait Mais fort Et j'ai l'impression que lui Ça pétait très très fort Et je ne sais pas si J'avais déjà entendu son nom Je ne sais pas C'était où Je dis les commentaires Sachez que ce gars est un phénomène vivant A tous ceux qui écouteront Ce morceau en 2050 Que ce monsieur a marqué son temps L'un des meilleurs rappeurs Que le Togo ait connu 12 ans après Cette chanson me fait toujours Le même effet Qu'à ma première écoute Il laisse une trace indélébile Dans le rap togolais 2021 Du vrai rap togolais Ça m'a fait tomber Amoureuse de la musique Thierry ça me manque forcément Mais je me suis trompé en fait J'ai lu les commentaires Mais si Ah non En fait c'est des gens Qui ont mis les mêmes commentaires Pareils quoi Prince M.O. Le rap incarné C'est chelou ça Il y a des gens Qui ont mis les mêmes commentaires Exactement pareil C'est dinguerie Alors allez Il faut vraiment On va avancer Alors il est chelou Je comprends même pas Comment ça se fait Qu'il y a eu un coup picolé C'est bien Ils sont différents Ouais Bon bah On dirait quoi Mon terrain corresponde pas Mon terrain Voilà Je pense que ça va toucher Beaucoup de gens Ce titre Voilà Dites moi ce que vous avez Pensé de ce titre Qu'est-ce que vous faisiez Comment vous étiez A cette époque là Vous faisiez quoi C'était comment Cette période Et voilà Franchement bon titre C'était C'était sympa de découvrir ça On verra ce qu'on pourra Découvrir d'autres Et voilà On se kiffe dessus Je vous dis à la prochaine Grosse force à tous les Togolaises Qui nous suivent Qui soutiennent la chaîne Les réactions Qui attendent les réactions Avec impatience Donc merci à vous J'apprécie beaucoup Et on continuera Tant que la santé est là Surtout ça la priorité Et santé à vous Que Dieu fasse les choses Et voilà On se kiffe dessus Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada